Niiiiiiiiiii ! Et oui Gordon 2a avec Alexandre 2a et Antoine 2a, nous sommes de retour pour cette année 2019 quoi ! Je t'ai marché sur le biais ! Non tu m'en dis de la place ! Tu prends toute la place ! Tu n'avais qu'à pas te mettre là ! Eh c'est pas grave ! Il en est content ! Donc on va vous présenter dans cette... Après il va roter, après il va péter et il va faire tous les bruits de la planète ! Mais après il va mourir ouais ça sera lui bien ! Putain c'est pas possible, il y a pas du scotch ! Du gros scotch ! Alors on va vous présenter de suite après le générique tout ce qu'on a acheté ces deux derniers mois Parce que bon on était un petit peu absent ! Excusez-nous ! On s'excuse, on s'excuse mais on revient, on revient en force et avec beaucoup de choses à vous montrer ! Donc on voit ça de suite après le générique ! Générique ! Voilà ! Alors le générique c'est toujours le même ! Et bon qu'est-ce qu'on a ? On commence par quoi ? Ça ! Ça ! C'est quoi ça ? Ça vient d'où ça ? D'Ajaccio ! Ajaccio ! Oui ! Baleone ! Baleone ! Du garage de Baleone ? Oui ! Ah d'accord ! Qu'est-ce que tu as acheté un pneu ? Non ! Des freins ! Alors le clé en Baleone, alors je n'y étais pas ! Mais tout silencieusement ! Alors, on est allé chez Julia, enfin ils sont allés chez Julia, j'ai pas pu y aller ! Et on a ramené un beau World of Illusion avec Mickey et Donald ! Alors je ne sais plus combien d'euros ! Mickey Mouse ! Euh... 14,4,90 ! Ouais voilà ! Donc une édition classique Mega Drive, je ne connaissais pas ! Je ne connaissais pas cette édition, c'est le premier jeu que j'ai dans cette édition là ! On va voir à quoi ça ressemble ! Ensuite ! Ha 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 ! Un Amiibo ! Non ! Eh oui ! Eh oui ! Vous êtes tiré une balle dans le pied, c'est vous ! Un Amiibo de la Piranha Plante de Mario ! Comme vous le connaissez ! Et ensuite des petits trucs ! Alors qu'est-ce qu'on a là ? Adam's Family Series sur Game Boy Color ! Game Boy Color ! Et Spectrobs à 1,90€ ! Combien le Game Boy Color ? Il n'a pas écrit ! À 2,90€ ! C'est 2,90€ ! C'est 2,90€ ! 2,90€ ! Le Spectrobs à 1,90€ ! Et l'Amiibo à 13,90€ ! Voilà ! 2,90€ ! Ensuite ! Celui-là ! Oh non ! Alors là dedans ! Le sac il est écrit Game Cache ! Mais en fait il n'y a pas des trucs Game Cache dedans ! C'est des trucs que j'ai achetés ! Ah ! Euh... Cache Express ! Alors Cache Express ! Un pistolet pour Wii U ! Vous mettez la Wiimote dedans ! Il y a une Wiimote ? Non il n'y a pas de Wiimote ! 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 Il n'y a pas ! Ensuite sur Mega Drive encore... Fantasia ! Fantasia ! Alors sauf que... La jaquette, elle est vachement abîmée ! En fait il n'y a plus le plastique de la jaquette ! Voilà ! Bon il n'y a pas la notice ! Vous voyez mais le jeu est en plutôt bon état ! La jaquette... On va dire le boîtier il est pour Aave ! Il va falloir que je le change ! Pour 8,99€ je l'ai eu ! Je vais profiter de 50% de remise ! Et puis je ne sais pas ! Il y a de la colle ! Ils ont voulu mettre de la colle ! Ça ne se voit pas ! Mais en fait il y a des petits points de colle ! Je ne sais pas le concept ! Je ne sais pas ce que vous avez voulu faire ! Je ne sais pas qui c'est qui a fait ça ! Mais c'est juste un sacrilège ! Fantasia ! Qui est un jeu plutôt... Tiens encore du Mickey d'ailleurs ! Plutôt difficile ! Un très beau jeu on va dire ! Un très très beau graphiquement ! Musicalement également ! Mais très très difficile ! Maniabilité un peu plus grave ! Oh ! Tu vas vers tous les bruits de la terre ou quoi ? Arrête les enfants ! Alors maintenant ! Alors là le problème c'est que... Ça ! Ah non ! Ça c'était pas de ça ! Donc maintenant ! Gamecash ! Alors Gamecash ! Il y avait une promo vraiment super sympa ! Deux vitrines complètes où il y avait pour deux jeux achetés le troisième offert ! Évidemment le troisième jeu c'est toujours le moins cher ! Ils n'offrent jamais plus cher ! Alors je ne peux pas vous dire parce que j'y suis allé trois fois ! En fait je les ai dévalisés ! J'ai pris ces deux sacs ! Que des jeux ! Alors on commence par... Pombrider sur Saturne ! A 7,95€ ! Mais en fait les prix ne sont qu'indicatifs ! Parce qu'au final je ne sais plus quels jeux ont été offerts dans le tas ! Je ne peux pas vous dire ! Tunnel B ! Un des premiers jeux sur PlayStation ! A 3,95€ ! Mais qui a peut-être été offerts ! Alors je ne peux pas vous dire ! Il y a des prix mais on ne sait plus ! Guilty Gear X2 ! 10,95€ ! Regarde s'il est complet ! Parce que là ils sont en train de dire ! Ouais mais c'est rien ! Avant la vie c'est sûrement pas complet ! Tiens ! C'est pas complet ! Regarde ! Ninja Gaiden ! Donc une adaptation... Enfin une suite du Ninja Gaiden ! Qui était sortie sur les consoles 16 et 8 bits ! Au début des années 90 ! Complet ! Complet ! Alors il peut fermer sa gueule ! Mais après il va demander... Attends ! Il va demander ! Est-ce qu'il est pas rayé ? Hein ? Hein ? Hein ? Eh ben non ! Eh ben non ! Il est même pas rayé ! Pas une rayure ! Rien ! Il est en super état ! 5,95€ ! Un prix tout à fait indicatif ! Et il est encore un prix du coup ! Ah oui ! Alors... Pit Fighter ! 4,95€ ! C'était un espèce de jeu de baston ! Avec des personnages digitalisés ! C'était la première fois qu'il y avait des personnages digitalisés dans un jeu de baston ! Avant qu'il y ait Mortal Kombat ! Qui était bien meilleur ! Evidemment ! Et à la caisse j'avais pris... 3 ! Mais je crois que c'est pas le seul que j'ai pris ! Non ! Peut-être c'est peut-être le seul ! Une espèce de petit Lego ! Euh... C'est pas du Lego hein ! C'est du Keenex ! Keenex ! Avec des personnages... Keenex ! Des personnages de Mario dedans ! Mais on sait pas lequel c'est ! Attendez ! On l'ouvre ou on l'ouvre pas ? Allez ! Sans un jour il va falloir l'ouvrir ! Il y a un bras ! Il y a une tête ! Il y a un cerveau aussi ! Link crossbow training ! Alors ça tombe bien hein ! Parce que j'avais justement l'arbalète ! Enfin le zapper ! Justement pour ce jeu là ! Et je n'avais pas le jeu ! Completo ! Complet ! Le prix je sais plus 1€ ! Celui-là il était même pas dans la colonne des objets en solde ! Il était vraiment pas cher ! Parce que normalement c'est un jeu justement qui se joue exclusivement avec le zapper ! Si vous n'avez pas le zapper c'était un peu compliqué ! Double dragon sur Master System ! Le boîtier est un petit peu abîmé ! Il a un petit peu souffert ! Il n'y a pas la notice ! 4,95€ ! Pour un ou deux joueurs ! Comme je n'avais pas beaucoup de jeux sur Master System ! Je me suis dit un petit double dragon ! Ça se refuse pas ! Célèbre jeu de baston ! Je ne vous présente pas ! Qu'est-ce que c'est fou là ça ? Ça c'est à la FNAC ça ! C'est autre chose ça ! Ça c'est quoi ? C'est le ticket de la FNAC ? Ça c'est après ! C'est après ! Toujours chez Gamecash NBA Jam ! Tournament Edition ! La meilleure version, la plus fidèle à l'arcade avec la version PlayStation ! Donc hâte de découvrir ça en version Saturn ! Une minute ! Plus qu'une minute pour vous présenter ! Super Hang-On ! Un jeu de voiture de moto ! Sur Megadrive ! Il manque la notice ! 4,95€ ! Vraiment pas cher ! Et... Sonic ! Sonic sur Master System ! Alors je ne sais pas s'il est complet tout ça ! Parce qu'en fait il était sous le plastique ! Je ne sais pas, vous avez vérifié ! On vérifie maintenant ? Il nous reste combien de temps ? 30 ! Non, on n'a pas assez de temps ! On vérifie pas ! Il y a la notice, il est complet ! Et un... Sur X-Men... Euh... Sur PlayStation ! Un... X-Men Mutant Academy ! Un... Au magasin de la Fnac... D'Ajaccio ! Quel idiot ! Il ne sait pas parler français ! Bon, il ne sait pas parler français ! Il ne sait pas ! Un Final Fantasy XII, Zodiac Age ! Bon, c'est peut-être pas le meilleur des Final Fantasy ! Et 49,90€ ! Mais non ! Il y avait une solde ! Et il était tombé à 6€ ! Oh putain ! Ah oui, je prenais ! Oh putain ! Top ! Il y a eu une première solde qui tombe à 13,90€... Et je sais pas quoi... Non, 19,90€... Voilà, 6€ ! La misère ! Sur PS4 ! Sous blister ! Oh, c'est suite ! Attends, attends, attends ! Ça c'était... Ça c'était... Ça c'était Ville Grenier... Alors ça... Alors ça c'est un géant... Peppermario Color Splash... Sur... Wii U ! A 8€ et 3 centimes ! Uniquement ! Purée ! Ouais, il était trop long de tomber très très bas le prix du coup ! J'ai pas trouvé moins cher ! Même sur les soldes sur Internet ! Il n'y avait pas aussi peu cher ! Et 8€... Je me suis jeté dessus ! Euh... Ça... Ça c'est aussi à géant ! En solde ! Un petit bout ! À 2,99€ ! Hop ! En piluche ! Piluche encore ! Link ! Piluche ! Une piluche de... Link ! Link ! Link ! Vous disiez Zelda ! Le premier qui disait Zelda ! Il se prenait une gifle ! 7€ ! La peluche... La grande ! Et... La petite... Zelda ! Voilà ! À 4€ ! C'est parce que j'avais déjà pris une version à 2€ qui n'était pas exactement la même ! Ça c'est la version à 4€ ! Qui a plus de détails ! Donc... Arrête de faire du bruit avec le plastique ! J'ai fait exprès de ne pas te le donner ! Ça c'était... Vite Grenier ! Ah oui ! Vite Grenier ! Excusez-moi ! C'est tout mélangé ! Vite Grenier ! Ah ça aussi ! Ça c'est pareil ! Ça c'est encore un bout ! J'en ai pris deux ! C'était tellement pas cher ! Euh... Une Wii U ! Chinoise ! Ha 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 ! Non en fait c'est un jeu pour gamin ! C'est un... Un jeu pour... Pour bébé quoi ! Enfin non pas pour bébé mais c'est des... En fait... Montre un peu ! Il jouait tout seul là ! C'est des billes qu'il faut placer dans le... Voilà... Dans les trucs là ! Moi j'ai fini le jeu ! Oh il a fini ! Vite Grenier ! Vite Grenier ! Ça j'avais eu un Star Wars sur Game Boy Advance ! Pour euh... 1€ Il me semble ! Ou 2€ C'est quoi la version ? Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous ? J'arrive pas à lire ! Ouais ! Épisode 2 ! Attack of the Clones ! Titres ! Ok ! Attaque des Clones ! Ok voilà ! Hop ! Vite Grenier également ! Alors on m'avait offert une PS2 ! Euh... C'est pas celle-là mais c'est le même genre ! On m'avait offert une PS2 ! Euh... Au Vite Grenier ! Et je me trouvais un petit peu bête ! Je me suis senti obligé de leur acheter quand même quelques jeux ! Je pense à Emma qui... Je vous fais un gros bisou ! Si elle regarde la vidéo un jour ! Et je lui ai pris un Sonic & The Secret Rings ! Et un Sonic Riders Zero Gravity ! Oh ! Ça peut être rigolo ! Sur Wii ! Les deux ! Donc elle les a fait pour 10€ les deux jeux ! Oui ! C'est sûr ! Sur un autre stand des jeux PS3 à 2€, ça se trouve pas beaucoup ! 2€ ! Et bah j'ai réussi à avoir un Dragon Ball Raging Blast ! Et un Star Wars The Clone Wars ! C'est pas encore... T'as que des clones encore ? Non c'est la même chose ! Ah c'est... C'est clones noirs là ! C'est Battle of... Ils font chier ces clones ! Tiens ! Range les biens ! Alors ça je l'avais commandé sur internet ! Euh... On va regarder les rayures ! Et pas de rayures ! Parce que ce sont des japonais qui me l'ont vendu directement ! J'ai trouvé ! Ah bon ? Ouais ! Je crois que je l'ai pris à 4€ ! Pour inclure ! Ça ! Jiffy ! Les idées de génie ! C'est la même ? Non ! C'est pas la même ! Tiens ! Prends toi ça dans les dents ! Va voir ! Va en chercher ! Va en chercher ! Il me dit que c'est la même ! Donc celle-là je l'avais trouvée aussi à Jiffy ! Et celle-là ! Ah non ! Celle-là ! C'est un GameStop... Game... GameCash ! Pardon ! Je me suis trompé ! C'est celle-là qui était à Jiffy ! C'est bon ! Voilà ! Ensuite... Ah ça c'était au vide grenier ! Une petite pitch... Hop 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 ! De Mario 3D World je crois ! Ou World 3D ou je ne sais pas quoi ! Ou euh... Voilà ! Où il y a un petit aimant ! Voilà ! Vous pouvez l'accrocher... A une barre ou j'en sais rien ! La barre de fer ! J'ai tardu mes doigts ! J'ai tardu mes doigts ! Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça je crois que c'est... Ça c'est tout ce qu'il y a dans le colis là ! Ah oui alors ! J'avais commandé... Un pack de notice ! Une notice ! Ah sa mère ! Oh non ! Bon ! Vous avez la notice oui ! Il va falloir un petit peu décoller dans l'enveloppe ! Tu le fais... Tu le fais pas ! Tu le fais pas ! Tu vas faire une catastrophe ! Tu me laisseras le faire ! Ensuite en notice... Il y avait Astérix ! L'Aigle de Guerre ! L'Astérix au Game Boy ! L'Aigle de Guerre sur Game Boy Advance ! Ça tombe bien j'avais le jeu ! Grand Tourismodo sur PlayStation ! Ça tombe bien j'avais le jeu ! J'avais pas le notice ! Super Mario 2 ! J'attends le jeu ! J'espère que je l'aurai un jour ! Dragon Ninja Bad Dudes ! Ça c'est sur NES également ! J'ai pas le jeu ! Ah ça j'ai le jeu ! Oh ! The Cunt et Super Mario ! Et... Bon j'avais déjà mais... Une notice GameCube ! Je crois que j'avais eu ce lot là pour... Une quinzaine d'euros ! Ça semble cher... Mais bon... Voilà ! Ça sert toujours ! Les notices ça sert toujours ! Ah ! Un colis bizarre ! Un colis ! Allez on va voir ! Un box ! Je crois que... Attends ça vient d'où ça ? La poste ! La poste ! Ah oui ! Ça vient pas de géant Casino ! De bois soudi ! Allez ! Ouf ! Ouf ! C'est un 2, 3... Oh ! Tetris ! Tetris Ultimate ! 3DS ! Mais attends ! Je sais même pas d'où ça vient ! Mais c'est de bois soudi ! Non ! Je crois que c'était une commande Cdiscount ! Et le reste de la commande Cdiscount elle est dans un... Dans un colis qui est un peu plus bas ! Donc je peux même plus vous dire le prix ! Mais je vais l'afficher en bas dès que je retrouve le... Voilà ! Alors ! Un gros colis que j'ai commandé sur... Ebay ! Ebay ! Avec des boîtes ! C'est quoi ça ? Oh ! Onimusha 3 ! Donc il n'y a que la boîte ! Colossus ! Colossus ! Il n'y a que la boîte ! Il n'y a que la boîte ! Une boîte blanche ! Pour bruit ! Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah ! C'est bizarre ! Ça c'est un adaptateur pour PS Vita ! Pour mettre... carte mémoire ! Des jeux DS ! Lui il va vous faire un bruit... Dès qu'il y a du plastique faut que tu fasses du bruit ! Il n'est pas même faute ! C'est pas même faute ! J'aime ça ! Et surtout quand je parle hein ! Surtout hein ! Oui ! Horse Life ! Jeu de cheval ! Génial ! Horse Life 3 ! Qu'il veut... Pets ! Ma famille chiot ! Oh putain ! Il devait vraiment s'enmerder dans sa famille ! Oh putain ! Oh ! Pokémon version diamant ! Oh ! C'est différent ! Mais il n'y a que la boîte ! Et ça c'est... Horse Life ! Oh putain ! Non seulement il avait fait le 3 mais il avait déjà fait le 1 ! Et il gardait le 2 ! Il était fascinant ! Ah ! Un jeu que j'avais sans boîte justement ! Naruto Ultimate Ninja 2 ! On plaît ! Ah c'est collé ! Tekken 5 ! Tekken 5 ! On plaît ! Mais à mon avis il doit être un peu rayé mis le chat ! Et je t'ai commis ! Elle l'est un peu rayé ! Ah il est mieux ! Il veut rentrer ? Attends je vais le chercher ! Non ! Il ne faut pas rentrer ! Il y a le truc ! Alors GTA Vice City ! Mais que la boîte ! C'est mieux parce qu'il n'y a pas Alexandre ! Ouais je te jure ! Minecraft sur PS3 ! Bon la boîte elle est un petit peu défoncée mais là j'inquiète plutôt en bon état ! Toujours sur PS2 ! SmackDown vs Raw 2009 ! Un jeu de catch ! Mais il n'y a que la boîte ! Et une boîte vide ! PS2 ! Ensuite on a une manette Gamecube ! Mais c'est pas une officielle ! C'est pas une Big Ben ! C'est une Degree Soft ! Degree Soft ! Ensuite des câbles ! Tu envoies du câble PS, du câble Xbox ! Oh une manette PS2 ! Et dans ça on ne les fait pas ! Une allume de Wii ! Viens ! Oh un nunchuk ! Il y a un nunchuk ! Il y a un nunchuk ! Oh la la ! Regarde les manches de pioche ! Elle est nunchuk ! Oh ! Elle est rangers sa boucloutée ! Oh putain il est défoncé ! Mais comment ils ont pu faire ça ? Ils ont mangé ! Mais ils ne servent plus à... Mais ils l'ont bouffé ! Mais ils l'ont bouffé ! Je sais pas celle-là c'est trop fou ! Ils ont bouffé les pauvres ! Ouais bah là il ne sert vraiment à rien ! Il n'y a que le câble à récupérer ! Ils l'ont même bouffé le câble ! C'est pas possible ! Il n'y a rien à récupérer là ! Alors ! Il y a une... DDC ! Non ! DDC ! Qu'est-ce que c'est ça ? 30 jeux intégrés ? Derrière il y a des jeux ! C'est quoi les jeux ? De merde ! Il y a une espèce de Tetris ! Un espèce de Mario ! Un espèce de jeu de tennis ! Un espèce de... Kubert ! Enfin voilà ! Beaucoup de... 30 jeux de merde sur une console de merde ! On va tester hein ! Autant c'est pas vrai ! Autant c'est bien hein ! Ah c'est une console 16 bits disent-t-ils ! Eh ! N'ayez pas ! Putain ! Il n'y a que dalle ! Il n'y a que la boîte ! Qu'est-ce que je m'en fous de la boîte de cette console ? Bon il y a des aliments DS ou je sais pas quoi... Bon allez ! Dégage-moi ça ! Moi je ne l'ai pas eu pour trop cher ce colis hein ! Je m'en fous ! Tu t'es fait vu ? Ah ! Vite grenier d'Ajaccio ! Vite grenier d'Ajaccio ! J'ai eu une Xbox 360 ! Et je vous donne le prix après ! Une Xbox 360 avec le tiroir cassé que j'espère pouvoir remplacer ! Normalement toujours en bon... Des jeux Xbox ! Masters ! Illuminator de l'Universo ! Dans Tiger Woods PGA Tour 12 ! Vous ne connaissez pas ça vous ? Masters ! Illuminator de l'Universo ! Ça c'est quand on regardait les chaînes italiennes à l'époque... Parce qu'on pouvait recevoir sur les télé cathodiques... On pouvait recevoir nous ici en Corse les chaînes italiennes... Et on regardait des fois les pubs... Des maîtres de l'Univers ! Sauf que... En Italie... Ils appelaient ça... I dominatori dell'Universo ! Les maîtres de l'Univers ! Mais ils avaient gardé le titre Masters ! Parce que Masters of the Universe ! Sur la version originale... Masters ! I dominatori dell'Univers ! Et dans la pub il y avait un italien qui faisait... Masters ! I dominatori dell'Universo ! Il devuto osare ! Fuggi del Nato ! Visto con il laser di Strider Bloca Clawful ! Masters ! I dominatori dell'Universo ! Voilà bref ! Resident Evil sur Xbox 360 ! Just Cause 2 ! Sur Xbox 360 ! Un... Oui bon la lime, les câbles... Pour faire marcher la Xbox 360 ! Une manette ! Et là une manette ! Deux manettes ! Deux manettes ! Un câble ! Un câble que je vais péter bientôt ! Un nunchuck ! Oh un autre nunchuck ! Un nunchuck ! Un nunchuck ! Et les nunchuck ! Oh ! Il est rangé ou pas ? Il y a des nunchuck des manches de pioche ! Celui-là ça va ! Il est pas rangé ! Il y a un câble d'alime 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 oui ! Mais c'est un nunchuck ! Quoi un truc ? Il y a plus rien ! Il y a plus rien ! Il y a plus rien ! Voilà ! Wii Fit sur Wii ! Méthode commentaire ! Qui l'a déjà utilisé ? Donc le Wii Fit ! C'est tout ça que j'ai entre les mains ! Plus la Xbox 360 ! Le tout pour 15€ seulement ! Bravo ! Bravo le vide grenier d'Ajaccio ! Il y a des gens qui sont vraiment plus qu'honnêtes ! Qui vitent vraiment leur grenier ! Qui sont pas là pour se faire que du blé ! En faisant croire qu'ils ont des pièces qui valent ! Une fortune ! C'est tout bon ! C'est vrai que c'est une console un peu abîmée ! Qui n'est plus d'actualité ! Mais bon ! Je pense qu'à Porto V ! Certains se seraient pas gênés pour vendre tout ça à plus de 100 balles ! Le temps ! On te demande le temps ! Non je comprends pas ! Le temps ! On te demande le temps ! Alors écoutez-moi ! Des fois je commande les colis ! Et je sais plus ce qu'il y a dedans ! Surtout quand ça fait plus d'un mois qu'on stocke ! Ah ! ça ! ça ! ça ! ça ! Ah oui ! Vide grenier ! Une mini télé cathodique ! Noir et blanc ! Mais ce qui m'intéressait c'est qu'elle a des entrées... RCA ! Non ! Pas Fairy Tail mais RCA ! Hop ! Comme vous voyez là derrière ! Putain c'est vraiment petit quoi ! C'est petit ! On va dire c'est quand même... Bon c'est plus grand qu'une Game Boy ! C'est à peine plus grand qu'une PSP ! On va dire hein ! Au niveau de l'écran ! C'est un peu plus épais ! Mais je la trouvais mignonne ! Et je me suis dit pourquoi pas un jour se faire... Se bricoler un petit truc ! Par une petite borne ! Ou alors faire marcher dessus... Je sais pas ! Un pont ou quelque chose comme ça ! Vu que c'est en monochrome c'est un peu compliqué de faire tourner des jeux... Vraiment intéressant dessus ! Alors dans un sachet plastique ! Avec lequel Alexandre va faire du bruit ! Voilà ! Voilà ! Fais nous un quart d'heure de bruit ! Vas-y ! On prive ensemble ! Voilà ! Et mûle le silence pour Alexandre ! Voilà ! Le roi du bruit ! Le roi du bruit à la con ! C'est bon ! Allez ! Baste ! Ça ! Vite grenier ! Un Mario ! 20€ ! Hein ? Oh ! 20€ ! J'ai dit 20€ ! 1€ ! Tu vois tu me fais dire des conneries ! 20€ ! Je t'arrête avec ce sachet ! Putain ! Ah t'as le deuxième ! Quelle vidéo ! Mais non ! C'est l'autre ! Je l'ai remis là ! Un Game Move ! Un PS Move ! Comment tu dis ? Game Move ! Ouais ! Je sais pas ça s'appelle Game Move ! Moi j'aurais dit PS Move ! Pour PS4 ! Et compatible PS3 ! Mais on a essayé de le charger et ça va pas... Arrête de faire du bruit ! On a essayé de le charger mais il se charge pas ! Arrête tôt ! Il me donne un coup de pied ! Ouh ! Il t'a donné un coup de pied ! Comment tu te donnes un coup de pied ? Ah ! Dis la vérité ! Dis la vérité ! T'es niqué ! PS Move ! Compatible PS3 et PS4 ! Plus ! Un... Un GTA Advance 3 Plus ! MotoGP sur le même jeu ! Plus ! Sur Game Boy Advance ! Plus ta c**nerie ! Peu les femmes ta gueule ! Plus ! Plus ! Plus ! Plus ! Metal Gear Solid Sons... ... Metal Gear Solid Sons of Liberty ! 2 le tout pour 10 euros il m'a fait un très très bon prix je trouvais ça très honnête une série Super Mario Bros je crois que c'était 1€ le DVD c'est Netflix ? non c'est Jetix je crois que ça n'existe même plus c'est pas Netflix c'est des DVD d'une série Super Mario Bros il doit dater des années 80 c'est vraiment c'est un peu mal dessiné c'est pas Mario on dirait regarde les coupards les coupards ils sont un peu loupés je me demande même si ça a été fait par des japonais ce truc je crois plutôt ça a été fait par des américains c'est américain c'est un plombier ah j'étais là Mario c'est peut-être le moment d'avoir une idée bah oui c'est curieux c'est ce que j'allais te dire justement c'est pas du tout japonais quoi ça qu'est-ce que c'est ça ? Street Fighter X Tekken ah oui alors il doit y avoir un ou deux autres jeux il a pas fini de faire du bruit ah oui il y en a un autre oui celui-là plus Hitlead parce qu'il me l'a conseillé et bon un peu cher bon 5 euros en pièce tu es vraiment un idiot Didier tu es un idiot stupide idiote bon deux volumes de Tintin un euro pièce aussi et je vous donne tout dans le désordre parce qu'avec lui j'ai du mal à me concentrer c'est pas possible c'est pas possible d'être aussi bête c'est pas possible il est où le sachet ? il est là-bas on pose ça voilà c'est bon ça c'est fait voilà alors Alexandre va vous faire du bruit vas-y fais nous l'ouvrir du carton que tu ouvres une minute de silence pour Alexandre une minute de bruit pour Alexandre alors c'est un colis qui vient de Loot Crate je suis obligé de crier parce que quand il fait du bruit c'est quoi Loot Crate ? Loot Crate c'est un site je vous mettrai dans le descriptif vous verrez alors j'ai plus les tarifs je crois pas que j'ai mis de facture mais voilà c'est des objets vraiment insolites c'est insolite des chaussettes voilà des chaussettes Megaman Megaman voilà je les ai prises à ma pointure c'est pour moi non je suis même pas derrière c'est chinoise ouais mais c'est des pointures anglaises on est chinoise je sais pas quoi bref un t-shirt bizarre un t-shirt street fighter où il y a juste marqué fighter il y a du plastique ouais il y a du plastique c'est du nunchuk il y a du plastique alors merci Loot Crate alors merci Loot Crate d'avoir mis plein de sachets plastique autour de chaque objet alors Alexandre est ravi voilà un quart d'heure de bruit pour rien il y a un truc bizarre là une boîte noire c'est en fait raciste laver à la main uniquement pour ne pas laisser tremper ne va pas au micro-ondes comme le chat c'est quoi ? j'en sais rien j'ai oublié j'ai commandé ça avant Noël il me semble laver à la main la boîte une polycyrène c'est trop bien c'est trop bien c'est A oh encore un mug encore un super mug ne pas mettre au micro-ondes et merci d'avoir mis un sac plastique Alexandre sac plastique putain quel idiot quand même c'est A donc voilà un mug super mal oh oh avec Thaude au fond montre ? non Thaude enfin une vie je dis que c'était Thaude qu'est-ce qui dit Thaude ? one up tu dois pas mettre au micro-ondes ? non c'est un peu con on peut pas le mettre au micro-ondes pourtant le principe du mug c'est quand même de chauffer son café au micro-ondes il y a un polyester un polyester un polyester c'est fabriqué par Just Funky Just Funky une figurine Space Invader c'est ça c'est une figurine Space Invader je sais même pas de l'autre côté c'est bleu et dès l'heure quand je l'ai ouvert elle était gris quand je l'ai ouvert quand je l'ai vu elle était gris merde toi conne je te jure dans moi c'est vraiment un figurine c'est vraiment un figurine non 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 il y a juste 3 versions vous dites n'importe quoi ça change pas de couleur ça qu'est-ce que c'est ? une figurine Sonic ouais de Shadow The Hedgehog le Sonic méchant il est méchant il est méchant son nom comme Charlie il est unique donc voilà hop on va pas le déballer tout de suite et on le mettra parmi nos autres figurines que vous avez dans votre gaming room donc on vous fera une visite très prochainement promis il y a du plastique il y a du plastique qu'est-ce que c'est ça ? avec Splatoon ah ouais il devait être vraiment pas cher pour que je le prenne parce que Splatoon ça me plaît pas allez rendez-moi ça ouais ah oui un masque Shredder avec des lunettes Shredder 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 le méchant de l'automne Shredder Stroudles Strouders ça ça va être pour prendre des photos quand on voit Shredder mais tu as tu as tu as ouah trop bien trop bien euh une petite éponge une poignée éponge de Zelda je vais faire du basket avec ça voilà c'est pour moi parce que toi ça fait trop de bouches il y a chaque fois que tu mettras un panier oh des casques Megaman ah un mini casque Megaman il y a trop de poussière bruit de plastique bruit de carton achoum tu fais tout toute la collection de bruit possible ah les grandes petites oh non il est vert je voulais le bleu eh oui je voulais le bleu bleu c'est quand même ouais regarde le gris ouais c'est pas grave c'est fait il aurait fallu que j'en commande 4 et tu restes 4 avant du plastique ah une boîte une boîte à pique-nique earthworm Jim vas-y fais-le ah non en fait ah putain il n'y en a pas qu'une il y en a deux oh oh il y en a trois un, deux, trois un pince un pince un pince de kalaga on va le mettre avec notre petit pince voilà avec notre petite collection de pince du jeu vidéo et pour finir qu'est-ce qu'il y a d'autre ? des trucs bizarres des livres c'est des b... des bd street fighter j'en ai deux c'est les mêmes un métier dégueulasse un métier dégueulasse non là c'est mon tour parce que c'est dégueulasse voilà encore un festival des bruits non faites nous un autre bruit encore ah je vais le faire non non c'est bon un mug payeuse encore un mug dont on va pas s'y servir un mug playstation regarde tout ce qu'il y a qu'on va faire maintenant je sais pas on va faire un... on va bruit une boutique de mug c'était vraiment pas cher alors ça on en avait déjà voilà ce sont des pendants de type Super Smash Bros il y en a plein il y en a plein ? ouais ils étaient vraiment pas chers bon ce seront des lots qu'on fera gagner justement sur les prochains concours Super Smash Bros qu'est-ce qu'il y a derrière ? je trouve que c'était... non voilà c'est un petit écran un petit peu luxueux enfin bref voilà ce seront des lots à gagner et pour finir oh merde si 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 alors celui-là je l'avais déjà mais je tenais en avoir un deuxième pour l'ouvrir alors voilà donc c'est l'amiibo du Game & Watch et de Rob Rob le robot mais version Famicom c'est les couleurs Famicom celui-là je l'avais pas j'avais que les couleurs de la NES européenne putain impossible c'est pas possible alors c'est pas fini arrête de faire des bruits putain c'est pas possible après ils vont dire que c'est moi tu vois que je martyrisse les enfants voilà battez-vous celui qui gagne il reste sur la chaîne voilà pendant qu'ils se battent alors je vais vous montrer ce que m'a offert mon ami Julien Draven Astaroth il m'a offert une Xbox un petit peu curieuse hein alors surtout que j'en avais déjà 3 en même pas 2 mois j'en ai rentré 4 alors j'en avais pas alors par contre curiosité deux petits câbles qui dépassent derrière il faut couper le rouge ouais c'est ça on verra avec Marco de quoi il s'agit je ne sais pas de quoi il s'agit on ne sait pas ce qu'ils ont voulu faire on verra non il n'y a rien d'autre qui quand même un petit truc curieux des petits bruits un petit peu curieux à l'intérieur il y en a là bref et il m'a donné en plus un sac de jeux avec une manette Xbox une manette Xbox un petit câble d'alim Oh ! Oh ! Guitar Hero ! Guitar Hero sur DS avec un petit boîtier pour ranger les jeux DS et 3DS un jeu PS Vita sous le sacrifice alors ça tu vas laisser les prendre tous en même temps parce qu'il n'y en a pas qu'un mais non mais dis-le pas mais dis-le Papa ! casse-toi parce que sinon ils vont vous les sortir un par un on va passer une donc il y a plusieurs jeux PS Vita alors ça c'est quoi ça ? c'est PS Vita ? c'est toi ! rachet machin truc trilogie rachet déclanque soul sacrifice invisible resistance invisible looneytoons galactic sports le mot Pets le mot Pets le mot Pets le mot Pets 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 je peux le faire tu veux dire ? voilà Pets voilà merci excellent et un dernier jeu PS Vita c'est Sly 3 oh 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 avec le code à gratter et un jeu ps2 nba live 06 voilà que j'avais pas enfin je l'avais sur oui je l'avais pas sur ps2 et ça complétera ma collection de jeux de basket et il ya un autre jeu de basket que je vous ai pas montré deux jeux de basket que j'avais eu alors celui là il s'était avec le bon grand casse toi c'est super il basketball et celui là en fait j'avais oublié de vous le montrer pousse toi nba pro basketball boost vers ce sneakers voilà et là je pense que vous avez tout vu alors curiosité sur ces deux jeux casse toi casse toi tu fais chier tout le monde là là que les jeux de comme vous le voyez gordon 2a est en train de péter un câble à cause d'alexandre 2a que va devenir ce dernier 1 il va le faire étouffer par un sachet plastique 2 il va se faire virer de la chaîne games 2a tv 3 on s'en fout du moment qu'on ne l'entend plus c'est à vous de voter en commentaire et nous verrons la réponse dans la prochaine vidéo à très bientôt